bonjour aujourd'hui sur cuisine saine nous allons faire une crème au café qui sera sans gluten sans lait est compatible avec ceux qui mangent paléo c'est une crème au café un peu façon danette pour pas la cité donc vous verrez c'est hyper simple à faire donc pour faire cette recette il me faudra 100 millilitres d'expresso environ deux petits expresso alors là j'ai utilisé un café décaféiné de chez gourmesso et je prends une intensité qui est de 3 voilà comme ça c'est pas trop fort et ça donne suffisamment de goût et bien sûr décaféiné comme ça vous pouvez quand même en donner aux enfants mais en tout cas mini bio il adore la saveur café donc ça me permet de lui en donner aussi j'utilise avec ça 300 enfin 30 grammes pardon d'arrorout donc si vous ne mangez pas paléo peut utiliser une fécule classique genre fécule de pomme de terre ou fécule de maïs ça fonctionnera pareil là j'utilise du sucre de coco 50 grammes en plus il a un temps un petit peu caramel qui va rajouter un peu de couleur à la crème donc c'est parfait et 50 grammes de purée d'amandes vous pouvez aussi utiliser de la purée de noisettes ou de la purée de cajou si vous aimez et ça c'est pour donner un petit peu plus d'onctuosité avec ça je vais rajouter peu près un petit peu de fond je dirais deux pincées environ de vanille pour réhausser un petit peu tout ça au niveau goût et là j'ai fait un lait d'amandes maison je vous mettrai un lien dans la barre d'afo si vous voulez faire les laits d'amandes maison maintenant vous pouvez aussi en prendre du commerce ça marchera pareil il ya 400 millilitres maintenant j'ai préparé mon café donc l'équivalent de deux expresso pour faire 100 millilitres de café donc il est des cas il est bio et commerce équitable celui-là et c'est parti moi il faut deux capsules maintenant nous allons mélanger petit à petit les ingrédients donc ici je vais mettre les 30 grammes d'arrorout les 50 grammes de sucre de coco que je vais venir délayer petit à petit avec mon lait d'amandes alors vous embêtez pas à noter toutes les quantités d'ingrédients parce que vous pouvez retrouver la recette à imprimer sur le site cuisine saine je vous le dis parce qu'il y en a apparemment qui n'ont pas vu que c'était possible donc pas besoin de tout noter comme vous regardez la vidéo aller imprimer sur le site si la recette vous intéresse donc la roroute sucre de coco et maintenant je délai vraiment petit à petit pour que la roroute ne fasse pas de gros grumeaux maintenant si vous voulez faire au batteur ou au blender pour aussi tout mettre dans votre blender mixer ça reviendra au même si vous n'êtes pas équipé ça marche aussi très bien en faisant direct dans la casserole maintenant je vais ajouter un petit peu de poudre de vanille qui est en deux pincées qu'on va dire et j'ai ajouté aussi là les 50 g de purée d'amandes je continue mon petit mélange tranquillement j'ajoute le café et je viens finir d'ajouter le lait d'amandes petit à petit maintenant on va venir faire chauffer tranquillement notre préparation à feu moyen tout en mélangeant pour que ça épaississe avant de le mettre dans les ramequins qu'on stockera ensuite au réfrigérateur c'est parti donc on mélange bien juste à temps que ça épaississe maintenant que c'est bien chaud et que la texture elle est épaisse et idéale comme on veut on va le mettre dans les récipients dans lesquels vous allez servir votre crème au café et voilà vous avez votre petite crème au café façon danette donc maintenant vous allez la laisser au réfrigérateur pendant quelques heures pour que ce soit bien frais et ensuite vous pouvez déguster si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne et à bientôt sur cuisine saine à la semaine prochaine 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021